Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un 24h, ça fait une éternité que j'en ai pas fait. On se retrouve pour un 24h boulangerie, il y en a deux à côté de chez moi, enfin à 15 minutes à pied. Et donc je vais tester les deux. Donc je vais chercher mon petit déjeuner, on se retrouve ici pour la dégustation. Je suis rentrée, ça m'a pris vraiment très peu de temps. J'ai trouvé un des petites viennoiseries. En fait je partais pour prendre soit un pain au chocolat, soit un croissant, enfin les basiques en fait. Et j'ai vu qu'ils faisaient des mini viennoiseries, donc je me suis dit comme ça je peux tout goûter, enfin tout goûter. J'aime pas le pain au raisin, donc j'en ai pas pris, mais il y avait pain au chocolat, il y avait croissant, je crois que c'est un chausson aux pommes. Donc comme ça on va tout goûter, ils sont trop mignons, c'est trop chou je trouve. Mais ils ont l'air très mous, ils ont l'air en fait pas fait par eux en fait. Avec ça du coup je vais prendre du lait comme chaque matin pour ma personne. Donc c'était 60 centimes la petite viennoiserie. Ça va, en vrai je trouve que ça va. Après avoir au niveau du goût forcément. J'ai commencé par le croissant, c'est celui qui me donne le moins envie. On dirait qu'ils sont pas frais. En vrai, ils sont pas frais et on dirait que c'est du industriel. Je suis très déçue. Pourtant quand tu les vois comme ça, ils ont une bonne gueule quoi. Mais c'est pas à la hauteur d'un vrai croissant ou d'un vrai croissant dans une vraie bouloirie. Alors que c'est une vraie bouloirie. Mais peut-être que leurs gros formats sont meilleurs, je sais pas. Mais là je suis pas fan, ça croustille pas. Pour moi c'est pas du frais et pas fait par eux en fait. Ah ! Ça croustille un petit peu plus. Hum. Ça c'est super bon. Ah ! Là je dirais pas que c'est du fait industriel. Hum. Donc c'est bien chausson de pomme. Super bon. Je vais goûter le pain au chocolat. Le chocolat est bon. Je dirais que comparé au pain au chocolat par exemple de chez Pasquier quoi. Ça n'a rien à voir. Donc le goût fait. Pensez que c'est eux qui l'ont fait mais... Enfin s'il vous plaît quoi. Enfin un peu de croustillant, un petit peu plus de beurre. Bon c'était très rapide à manger. Petite idée j'étais très rapide. Parce qu'au final ça fait pas énormément de quantité. Mais c'est très bien comme ça j'aurai plus de place pour ce midi et pour ce soir. Donc ça me va parfaitement. Puis on va noter le chausson aux pommes. Je commence clairement par le chausson aux pommes. Il était excellent. Il était croustillant. La pomme à l'intérieur était très bonne. Il y avait un petit goût de caramélisé. Je sais pas mais il était... Ah c'était une tuerie. C'était une tuerie. Bah 10 sur 10. Honnêtement la taille est très bien. Donc je trouve que le faire le concept des mini-vénoisées je trouve ça sympa. Parce que si je sais pas par exemple vous en emmener au travail. Il y en a pour tous les... Je sais pas s'il y a le même cadrage. Mais ma vidéo a coupé. Donc je reprends où j'en étais. J'étais aux notes. Donc le chausson aux pommes 10 sur 10. Le concept j'adore. Mais le croissant. Bah désolé mais j'ai pris aucun plaisir à le manger. 3 sur 10. Je donne 3 parce que j'aime bien le concept. Comme je vous ai dit j'aime bien la taille. J'ai pas ressenti que ça provienne d'une boulangerie. Le pain au chocolat pareil très déçu. Mais le chocolat est très bon. Donc je vais mettre un petit peu plus que le croissant. Mais pareil. Enfin il y a pas de croustillant. Il y a pas de... Il y a pas ce truc qui me dit putain je vais payer un peu plus cher pour avoir de la qualité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. 4 sur 10. Je me suis dit oui je vais mettre que des bonnes notes au petit déj. Parce que le croissant, le pain au chocolat... Enfin faut y aller pour se tromper sur un croissant et un pain au chocolat quand même. Et au final on s'en ressort avec un 3 et un 4. Bon et un 10 sur 10 mais 3 et 4 quoi. Pour ce midi j'ai pris le dessert là-bas. Mais j'irai chercher mon repas à l'autre boulangerie. Je pense que je vais faire un repas l'un, un repas l'autre. Ouais très déçue quand même pour ce petit déj. J'espère que ce midi sera meilleur. Et de toute façon on se retrouve ce midi. On est le midi. Je suis allée chercher directement à la boulangerie. Donc je suis allée à la deuxième. Comment vous dire qu'elle fait tellement plus envie que l'autre. Donc j'ai pris aussi le repas de ce soir. Vous verrez je vous en parlerai ce soir. Donc pour ce midi. Je me suis laissée tenter par... Une petite pizza. Pizza cartiflette. Bon j'ai quand même quelque chose à dire. C'est que je suis allée dans la boulangerie et tout. Comment vous dire. Donc c'était la première fois. Je savais pas ce que je voulais. Je savais vraiment pas ce que je voulais. Donc j'étais en train de regarder. Donc je me mets en retrait pour laisser s'il y a d'autres clients. Je me mets en retrait. Et je vois il y a une petite pancarte et tout. Donc je lis la pancarte. Voilà tout simplement. Et là comment vous dire. On m'a presque agressée. Oui madame vous pouvez vous avancer. Et j'étais ah oui mais comme je sais pas ce que je veux. Ah oui oui mais vous pouvez avancer dans la vitrine. En gros avance et tu verras bien quoi. J'étais ah c'est fou ça de pas laisser les gens regarder la pancarte. Mais avouez elle est hyper appétissante. Donc il la chauffe directement sur place. Parce que du coup ils m'ont demandé si je voulais la prendre froide ou chaude. J'ai dit chaude forcément. Ce midi j'aurai le dessert. Soit que j'ai pris là. Soit celui que j'ai pris à l'eau de boulangerie ce matin. Je sais pas lequel me donne plus envie. En fait ça dépendra de si j'ai faim ou pas après celui là. Parce qu'il y a un dessert il faut absolument que je le savoure. Enfin même les deux desserts c'est mon péché mignon. Je vais goûter au milieu parce que c'est là où c'est souvent le meilleur. Bon. Elle est super bonne. Je dirais que la pâte est un petit peu trop cuite. Et pourtant elle me fait pas cuite. Enfin quand je l'observe vous pouvez voir elle est pas trop cuite. Mais elle est très caoutchouteuse. Donc je suis pas fan fan de la pâte. Mais sinon toute la garniture au dessus. Enfin ça se sent que c'est le même goût qu'une tartifette. Bon bien évidemment une vraie tartifette est meilleure. Mais c'est pas une base sur pizza et tout. Mais elle est super bonne. Je vais me mettre voir mon film. Et je vous reprends après pour noter tout ça. Et vous dire vraiment mon avis à la fin. Et pour le dessert. Je vais m'arrêter là. Alors que je vous montre quand même. J'ai juste laissé de la pâte. Parce que je la trouve pas excellente. Elle est pas mauvaise. Mais je la trouve dure à couper. Je la trouve... Enfin... Vous voyez c'est très dur. Je suis calée. Là vous allez me dire. Bah oui mais il y a un dessert. Oui. Il y a un dessert. Donc je sais lequel je vais choisir. Je vais choisir celui qui... Qui est plus léger. Et pour le dessert. Super bien enveloppé regardez. Enfin c'est... Il y a trois bouts de scotch et tout. Enfin... Clairement... C'est bien. C'est bien parce que du coup je vais les transporter en trottinette. J'ai opté pour un éclair au chocolat. Ma passion les éclair au chocolat. Vraiment. J'adore ça. J'espère qu'il sera bon. On va pas se faire désirer hein. Oh il y a des petits trucs au chocolat. Je sais pas si vous voyez. Excellent. Je commence déjà en me partout. Et excellent. Le gâteau est... Pas pareil que les éclairs que j'ai l'habitude de manger. Il est beaucoup plus sablé. Il est... C'est très bon. Oui. Oh non. Je ne sortais pas. J'ai défoncé. Mais là vraiment par contre je n'ai plus faim. Du tout. J'ai super bien mangé. Bon malgré comme je vous disais la pâte de la... La pizza. Je ne sais pas trop ce que c'était au final. Je pense que c'était une petite pizza. Donc la pâte n'était pas incroyable. Mais tout le reste de la garniture était folle. Franchement le goût y était. Il y avait assez de quantité. Très important. Je l'ai payé 3,90€ je crois. Donc ça reste hyper raisonnable. Je suis très contente de ce repas. On note. Je vais d'abord noter la pizza. Je dirais 7 sur 10. 7 sur 10 parce que comme je vous ai dit la pâte... Mais sinon niveau garniture il y avait assez. Ils n'ont pas du tout été ratants sur les lardons. Ensuite l'éclair au chocolat je lui donnerais bien un petit neuf. Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Mais il était vraiment vraiment très très bon. Bah voilà pour le repas du midi. On se retrouve ce soir. A tout à l'heure. Il est 19h20 à peu près. Vous apercevez le petit repas du soir. En fait je mange maintenant. Je n'ai pas spécialement faim. Mais je vais manger maintenant. Tout simplement parce que j'ai peur que la lumière elle parte. Je vous avoue que j'ai extrêmement chaud. Il fait 27,5 dans mon appartement. Il fait 26 dehors. Donc je vais commencer à aérer après. Mais comme il y a des voitures qui passent. Je n'ai pas envie que vous enjondiez les voitures. Donc je vais... C'est pour ça que le lame dans mon appartement est totalement fermé. Je crève de chaud. Donc pour ce soir. J'ai pris des petits wraps. Donc c'est avec du poulet pané. Donc là ça ressemble à rien parce que c'est le pané et tout. Donc il y en a deux. Ça fait beaucoup quand même je trouve. Et c'est le repas qui m'a coûté le plus cher de la journée. Il m'a coûté 5,30€. Donc j'espère qu'ils sont bons. J'espère qu'ils sont bons. Et en fait j'avais hésité. En fait quand je suis allée à la boulangerie ce matin. J'avais vu des wraps aussi qui avaient l'air franchement pas mal. Mais j'ai vu ceux-là. En fait je ne sais pas si vous voyez mais le wrap il n'est pas blanc. Donc je pense qu'ils l'ont préparé d'une manière. Et j'espère que ça va être bon. Goutons ce petit chef-d'oeuvre. J'espère que c'est un chef-d'oeuvre. Ça ressemble à ça. En vrai c'est un peu appétissant comme ça. Le wrap wrap est très spécial. Ce n'est pas du wrap. Enfin ce n'est pas du style Faritas comme moi j'ai l'habitude de manger. Ça me fait penser à un truc mais je ne sais pas à quoi. Je n'arrive pas à savoir. Donc il y a du poulet pané, des tomates, de la salade. Je pense que c'est de la mayonnaise. Et je pense que c'est tout. C'est un goût hyper particulier. Ce n'est pas mauvais. Mais ils ont entouré le wrap. Là il y a une autre couche de wrap. Elle est ici là. Du coup c'est assez particulier. C'est très pâteux. C'est très vite écœurant. En plus j'ai trouvé un... C'est très classe ce que je viens de vous montrer. Mais je ne sais pas si vous allez voir. C'est un morceau de cartilage. Je vous avoue que ça m'a un peu répugnée quand j'ai vu ça. C'est très très vite écœurant. Je vais garder le deuxième pour demain. Et le petit bout là qui me reste. Mais je ne peux pas manger tout. Peut-être que je... En soi j'ai encore faim. C'est juste que ça me... Je ne sais pas. Ça ne va pas trop. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a un truc qui... Je ne sais pas. Bref. Passons au dessert. Et pour le dessert. Vous voyez. Ce n'est pas la même boulangerie. J'ai pris le meilleur dessert de ce monde. Une tarte aux fraises. La base, la base, la base. Par contre il n'a pas trop bien survécu au trajet. Enfin je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est un peu parti au couille. J'ai dû rassembler tout. Bref. C'est comme ça. Je goûte tout la petite petite tarte aux fraises. Ils ont été un peu radins sur la graine pâtissière. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc là il y a mon défaut. Mais tout là ce n'est pas rempli. Tous les contours là ce n'est pas rempli de crème pâtissière. Je sais déjà ce que je vais en penser. C'est sûr que je sais déjà ce que je vais en penser. Ce n'est pas grave. Donc goûtons la première fraise. Ils ont été radins de fou. Je vais goûter le gâteau. Gâteau un petit peu aux amandes mais hyper sucré. Très bon. Génie. Elle a été excellente. Au final je n'ai plus très faim. La petite tartelette m'a bien calée comme il fallait suite au wrap. Bon. Qu'est-ce qu'on pense de ce repas ? Honnêtement comme je vous ai dit le wrap il m'a un peu écuré sur la fin. En soi les ingrédients étaient bons. Ça allait plutôt bien ensemble. Mais alors je ne sais pas si c'est le tour. C'est l'espèce de galette qui était un aspect vraiment bizarre. Je pense que j'aurais préféré que ça avait été vraiment une galette de blé. Malheureusement ce n'était pas le cas. C'était très gras au final alors que je voulais manger un petit truc assez léger. C'est assez gras. Ça ne vaut je pense pas du tout le prix en fait. Je compare la pizza que j'ai mangée ce midi au wrap. Je pense qu'il y a plus de temps de préparation. Je pense que le fait d'avoir du poulet pané c'est plus compliqué. Mais 5 euros et quelques pour ça. Après moi qui ne mange pas beaucoup ça me fait deux repas comme je vous ai dit au final. En plus ça m'a écuré. Je pense que si vraiment j'avais surkiffé j'aurais pu manger les deux. Mais comme là ça m'a écuré un peu ça va me faire un deuxième repas. Donc en soi c'est plutôt rentable à ce niveau là. Mais si j'avais vraiment adoré ça m'aurait fait qu'un seul repas. Et à 5 euros le repas sans dessert, sans boisson, sans rien en fait. Un peu cher. Donc ouais je vais donner 5. 5 parce que c'est pas censé, un repas n'est pas censé à la fin vous dégoûter un peu. Donc j'estime que c'est pas incroyable. Par contre en revanche vraiment la tartelette à la fraise, incroyable. Je donne, bon il manque de crème pâtissière. Comme je vous ai dit au début je pense qu'avec un peu plus de crème pâtissière ça aurait été beaucoup mieux. Ça je vais donner la note de 8 sur 10. Juste à cause de la crème pâtissière. Parce que le gâteau est excellent, bien bourratif. Les fraises étaient très bonnes, le glaçage était très bien. Parce que j'aime pas quand c'est trop, vous savez la petite gélatine là. Je suis pas très fan. Et là au final il y en a très peu et c'est parfait en fait. Niveau quantité c'est parfait. Juste la crème pâtissière. Allez on est sur une fin de vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites moi en commentaire qu'il y a de nouveaux 24 ans que vous voulez voir sur cette chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Sous-titrage ST' 501